C'est l'histoire de gens qui rêvent d'avoir une vie meilleure et qui pour cela décident de partir dans une ville inconnue où ils vont rencontrer des fantômes, des apparitions, des personnages qui vont changer leur vie. La musique de Xavier Daillère est une musique vraiment intéressante parce qu'elle est à la fois une écriture très radicale, c'est-à-dire vraiment engagée dans la modernité et en même temps elle est complètement adaptée au genre narratif de l'opéra. Au départ il y a ce film donc, ce qui n'est pas si fréquent dans l'histoire de l'opéra. Je crois que maintenant qu'on l'a fait, cet opéra, je crois pouvoir dire que c'est vraiment une autre façon de raconter la même histoire. Ce qu'a fait Xavier Daillère en composant cet opéra, c'est vraiment justement ce que font les gens depuis des siècles, c'est-à-dire aller chercher une histoire qui est née ailleurs et l'adapter, la raconter autrement. Le questionnement sur l'opéra, à chaque fois qu'un compositeur écrit un opéra, il remet le genre entier en question. Il se dit qu'il aura quelque chose à apporter et va le faire s'ébranler finalement dans ses fondements. Ce qui est passionnant dans un projet comme ça, c'est effectivement que les interprètes, le chef d'orchestre, mais aussi le metteur en scène, le décorateur, etc. C'est un dialogue constant avec le créateur, avec le compositeur. Et c'est très stimulant, je dirais, c'est très excitant d'être partie prenante dans une création au sens vraiment total. Ils font des choses assez violentes, c'est un opéra aussi qui, je dirais, qui ne lésine pas avec des vraies questions et qui, malgré sa dimension de conte, peut être très prosaïque sur certains sujets, comme l'argent, qui est assez central dans tout ça, la sexualité, la vérité, le mensonge, l'infidélité, enfin des questions effectivement qui n'ont rien d'idyllique et qui sont traitées, je trouve, avec un mélange d'honnêteté, de sincérité et puis d'une certaine poésie. Et la partition, encore une fois, a ce pouvoir d'illustrer ces ambiguïtés sans jamais trop en dire, ni pas assez.